Générique 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 C'est là tous et bienvenue dans l'heure des chaque nouvelle semaine, un nouveau débat autour de la déclaration du sélectionneur Jean-Luc Gassé sur une chaîne cryptée où il a affirmé que la Côte d'Ivoire est plus forte avec Seko Fofana que sans Seko Fofana. Le sujet du jour, Jean-Luc Gassé a-t-il raison d'affirmer que Seko Fofana est le monsieur plus de son effectif ? Je t'en ai demandé et Martial Gourou sont là, c'est là vous messieurs ? Salut ma gâte. Comment allez-vous ? Assez bien. Vous y êtes ? Oui, bien sûr. Je t'en ai demandé ? Oui, ça va. Ben voilà. Allez, comme vous le savez, 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, ne vous affolez surtout pas. Il suffit de composer le 00 225. Nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre depuis les Etats-Unis, la France, la Belgique, l'Angleterre et partout dans le monde. Et en fin d'émission aussi également, nous vous donnerons le résultat du sondage autour de la question. Jean-Luc Gassé a-t-il raison d'affirmer que Seko Fofana est le monsieur plus de son effectif ? Monsieur, avant d'aborder de Fontencomble la question du jour, nous allons parler du milieu-terrain des éléphants de Côte d'Ivoire qu'on a vu briller lors de ces deux matchs face au Maroc et face à l'Afrique du Sud. Le trio Sangaré-Kessi-Sukofofana, je vous le demandais, c'est un trio qui a fait l'allure. Vous êtes d'avis ou pas ? Oui, absolument, c'est un trio qui a fait l'allure. Je pense que c'est le trio qui se dégage, qui se dégage déjà pour sortir de ces deux matchs amicaux, de cette fenêtre du mois d'octobre. Ce trio se dégage déjà pour être le trio titulaire à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Vous signez déjà à bord de cul, ça ? Non, si, non, mais c'est le trio qui se dégage. Maintenant, s'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de bobos, je pense que là, ce trio-là pour moi, c'est le trio qui se dégage. Moi, je pense que c'est vrai, ce trio est composé de joueurs de qualité, mais il reste maintenant la complémentarité. Je pense que le travail se poursuit. On l'a vu face au Maroc, ce trio est entré difficilement dans le match. Il a été lent à l'allumage, et surtout au niveau des enchaînements, des transitions, et face à l'Afrique du Sud, je veux dire face au Maroc le premier, et face à l'Afrique du Sud, pour moi, il a été moins rassurant, surtout qu'un monsieur comme Sangré Ibrahim était… Mais c'est nouveau, ça ne le voit pas. Maintenant, vous trouvez des zones d'ombre au niveau de cet objectif, au niveau du milieu de terrain et tout ça. Non, je fais une analyse objective. D'accord. Vous m'avez posé une question. Qu'est-ce que j'ai vu face au Maroc, et qu'est-ce que j'ai vu face à l'Afrique du Sud ? D'accord. Je dis face au Maroc, difficile à l'allumage, mais après, ce trio s'est rattrapé, et devant… Pardon, je parlais du Maroc, et face à l'Afrique du Sud, et ce trio était moins, 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 moins… Moins rassurant. Oui, moins rassurant. C'est votre avis aussi, également. Oui, écoutez… Lui, face au Maroc, c'était un bon match, de la part du trio, et face à l'Afrique du Sud, c'était un peu moins en vue. Oui, moins en vue, surtout dans la première période. Maintenant, ce que je peux dire, ça, c'est maintenant un choix tactique, il faut… C'est le positionnement de Franck Kessier. Parce que, quand tu regardes le dernier quart d'heure face au Bafana-Bafana, on a vu que Franck Kessier a occupé… Il était une position de Sentinelle, il était plus à l'aise, il a même été applaudi, là, par ce public-là, parce qu'après avoir raté son début de match, je pense que là, il faut maintenant songer, Garcet doit songer maintenant, au positionnement… Donc, à vous écouter, messieurs, nous avons donc les grosses individualités au niveau du milieu de terrain, mais seulement, il reste maintenant à trouver la complémentarité, surtout au niveau du positionnement des joueurs. C'est tout à fait. Moi, je vois que Kessier peut jouer en Sentinelle et Céco et Sangaré, c'est ma propre position, Céco et Sangaré devant. Parce qu'on a vu que Kessier, lorsqu'il est devant, le jeu manque de rythme, d'intensité, de vitesse, mais alors qu'il est dans une position devant la défense, il voit le jeu, pour moi, il faut essayer, il faut le revoir dans cette position-là, dans la fin de l'année du mois de novembre et puis dans les matchs à Mico de décembre. C'est qu'il dit, ce n'est pas faux. Et effectivement, à un moment donné, on a vu Frank Kessier qui se séchait un peu sur le terrain et dès qu'il a été replacé en Sentinelle, on a retrouvé le Frank Kessier qu'on aime. Mais est-ce qu'il a la qualité technique pour ressortir les ballons à ce poste-là ? Oui, bien sûr, mais Frank Kessier, c'est vrai qu'il a une puissance athlétique et il est très bon dans les duels. Naturellement, je pense qu'il doit jouer dans la fonction des Sentinelles parce qu'il est bon dans les duels. Mais en même temps, quand on voit son physique, on a l'impression qu'il n'est pas technique, mais c'est un joueur aussi technique et il a de bonnes sorties des balles. Donc je pense que l'entraîneur, effectivement, les deux premiers, Sangaré Ibrahim a tiré par les buts tout comme Sekou Foufana et la preuve, Sangaré, le meilleur buteur sous l'air gassé. Donc naturellement, les deux doivent aller devant et puis Frank Kessier descendent, jouent un peu bas pour bloquer les offensives adverses, surtout couper les lignes de passe adverses. Nous avons quelques dons au niveau d'un milieu de terrain en Afrique. Par exemple, le Sénégal qui évolue avec trois joueurs en milieu de terrain, Mappalis Mendi, Kripendiata, Pap Mata, Sahar, donc du Doutenam, Maroc aussi également, Azeddin Unai, Amin Harit, Atia Allah, le Nigérian, on peut parler de Wilfried Ndidi, Franck Onieka ou Moses Simon. Alors, ces noms-là, au niveau de ces quelques sélections africaines, par rapport à nos trois milieux de terrain, je veux dire clairement, sur sa qualité individuelle, on est bien pareil. Mais, je l'ai souvent dit ici, j'ai dit que la Côte d'Ivoire n'a pas un problème de joueur, d'effectif, c'est un problème ailleurs, c'est ailleurs. Mais, quand tu regardes, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois que ces joueurs que tu viens de citer, mais un Sangaré Ibrahim, un Seco Fondal, un Franck Kessier, même un Seri Michael, un Traoré Ahmed Junior, ces garçons n'ont rien envié à ces joueurs qu'on vient de citer. Maintenant, tout dépend maintenant du positionnement des joueurs, tout dépend de l'impact qu'ils vont mettre, tout dépend de l'envie qu'ils vont mettre, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Franck Kessier, c'est vrai que les gens, tout le monde l'aime, Franck Kessier, mais ce qu'on lui reproche, c'est le rythme, c'est le manque de rythme, d'intensité. Mais c'est son jeu, ça, est-ce qu'il peut le changer ? C'est possible ou pas ? Il peut changer, il peut changer, parce que là, ça ne dépend pas de son positionnement, parce que Seri Michael a eu le même problème en équipe nationale. On a voulu faire de Seri Michael un meneur de jeu, un numéro 10, alors qu'il n'avait pas ce profil-là. Lorsque tu le mets en sentinelle, il est plus à l'aise. Donc c'est pourquoi je dis, est-ce que ces joueurs que nous avons, ces meilleurs que nous avons, il faut chercher la complémentarité, il faut maintenant voir leur bon positionnement, la complicité les uns avec les autres. En fait, je voulais revenir sur le cas Franck Kessier. Vous savez, quand quelqu'un va au charbon et gagne des duels, il met de l'impact physique, très souvent, il est difficile que les derniers gestes soient justes. Et donc, c'est tellement que c'est ce que le public voit en Franck Kessier. Mais il a quand même un travail ingrat. Parce que lui... Mais ils ont tous un travail ingrat en milieu de terrain. Non, lui, il fait un travail de sape. Il a l'abattage. Il ouvre la voie à ses coquipiers qui sont milieu de terrain pour pouvoir avancer vers la défense adverse. Et là, ça laisse de la force. Donc je crois que c'est là le petit problème de Franck Kessier. Là, vous parlez effectivement de la complémentarité entre ces trois garçons-là. On l'a vu avec le retour de Seco Fofana, sur les deux matchs. On a vu clairement que Sangaré Ibrahim a disparu complètement. Ce n'est pas le Sangaré qu'on a connu sans Seco Fofana en sélection. Comment on peut l'expliquer ? Non, moi, je l'explique clairement. Sangaré a été vraiment au milieu de terrain lors du premier match celui qui a été le plus complet. Mais aussi, le second match, le garçon était diminué physiquement. Il avait un problème d'adducteur. Il avait un problème de douleur au genou. La preuve, on l'a sorti avant la fin du match. Et c'est ce qui explique qu'on n'a pas vu le Sangaré qu'on a l'habitude de voir. Et pourquoi Gassé l'aligné aussi ? Il sait que le garçon est diminué physiquement, il n'est pas à 100% alors qu'il y a un garçon comme Cyril Michael qui pourrait rentrer en milieu de terrain. Là, il faut poser la question à lui Gassé. Je vous la pose quand même. Non, parce qu'on a tous vu que Sangaré n'était pas mieux de sa forme. Même à l'entraînement des éléphants, on avait l'information qu'il avait un problème au genou. Maintenant, il a été aligné. C'était comme le cas de Zaha. Le cas de Zaha, Zaha qu'on a vu, absent, il ne s'est pas entraîné collectivement avant le match contre le Maroc. Mais il a joué un bout de ce match-là. Donc, il a reconnu en conférence de presse qu'il y avait des joueurs qui avaient des petits bobos. Maintenant, s'il les aligne, ça dépend de lui. Je ne sais pas. Je peux vous donner une réponse ? Allons-y, oui. Gassé a dit qu'il était plus proche de son 11 types parce qu'on lui a reproché de ne pas avoir de 11. Donc, c'est l'équipe type pratiquement qu'il a aligné lors du premier match. Donc, il voulait reconduire cette équipe lors du second match même s'il y a un qui a un pied sur les deux. Non, avoir des douleurs ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer. Si les médecins donnent leur avis et disent que le joueur peut disputer le match, mais l'entraîneur l'aligne. Donc, je pense qu'une équipe aussi professionnelle comme celle de la Côte d'Ivoire, je crois que c'est ce qui s'est passé. Bon, donc, on l'a dit avec le retour de Sekoufofana, Sangaré et Christian ont été relégués au second plan entre Griffins. Est-ce votre sentiment aussi également ? Parce que Sekoufofana, il a-t-il la lumière ? Il a-t-il toute la lumière ? Et d'ailleurs, d'où son sélectionneur a reconnu le visage de son équipe avec Sekoufofana. Là, il l'a dit à travers une émission de Talent d'Afrique. Nous allons écouter donc le sélectionneur Jean-Légacé qui revient sur Sekoufofana. L'année dernière, il jouait au Racing Club de l'Anse qui avait des objectifs très élevés. quand j'ai pris mes fonctions, je me suis déplacé, je suis allé le voir. C'est un joueur que j'aime. C'est un joueur que j'aime. Voilà. Il m'a expliqué certaines choses, il m'a dit certaines choses au cours de l'année. Ça, ce n'est pas toujours bien passé entre nous deux. Des fois, on se tiraillait. Mais, à la fin de la saison, quand il a pris la décision de partir en Arabie Saoudite, là, on s'est vus. Et là, j'ai dit j'ai besoin d'une réponse nette. Et là, il m'a dit oui. Et je pense que la Côte d'Ivoire est plus forte avec Sekoufofana que sans Sekoufofana. Parce que dès qu'il rentre dans le groupe, dès qu'il rentre dans le groupe, il fait l'unanimité par sa générosité, par son travail, par tout. Voilà. Mais c'est mon avis. C'est mon avis. Oui, on peut discuter. Il n'a pas voulu aller jouer ou il n'a pas... OK. OK. Mais on sait très bien qu'être prêt six mois avant, ça ne sert à rien. C'est le 13 janvier que ça va commencer. Et j'estime que l'équipe avec Sekouf est meilleure que sans Sekouf. Voilà. C'était donc en subsistance les mots du sélectionneur Jean-Luc Gassi. la Côte d'Ivoire est plus forte avec Sekou que sans Sekou. En d'autres termes, il affirme que Sekoufoufana est le monsieur plus de son effectif. Et ça fait débat entre Charles Demandé et Marcel Gouraud. Charles Demandé, on commence par vous déjà. Sur les propos de Jean-Luc Gassi. Je pense qu'il allait un peu trop loin. Il ne doit pas obtenir ce tel propos. Même s'il le pense, je pense qu'il faut... c'est un peu trop gros. Trop gros, à quel niveau ? Oui, non, mais tu sais qu'il faut privilégier le collectif. D'accord. Une équipe, c'est un groupe. Et lui, il est l'entraîneur, le manager de cette équipe, le manager anglaise. Donc, un père, un peu le père de cette équipe, de ces jeunes-là, je pense qu'il ne doit pas le dire de cette façon. Même s'il le pense, il ne doit pas le dire de cette façon. parce que c'est des propos qui peuvent frustrer. Ça doit rester dans un coin de sa tête, ça ne doit jamais sortir selon vous. Oui, cette façon de parler, tu vois, il peut le dire autrement. C'est quoi va apporter un plus, c'est quoi la qualité, mais le dire comme ça, la Côte d'Ivoire est plus forte que Céco sans Céco. Ça veut dire que quoi ? Si Céco n'est pas là, la Côte d'Ivoire n'est plus forte. Mais là, c'est problématique. Donc, je dis que, franchement, moi, j'ai été choqué par ces propos-là. C'est vrai, que Céco va apporter un plus, mais le dire de cette façon, c'est un peu trop gros. M. Magal, je suis quand même surpris que mon contradicteur, monsieur, je sais tout et qui comprend tout, puisse dire ici, puisse dire ici que quand l'entraîneur le dit, ça veut dire que quand Céco Fufana n'est pas là, la Côte d'Ivoire n'est plus forte. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il y a deux termes qu'il a utilisés. Le plus, la Côte d'Ivoire est plus forte avec Céco Fufana que sans Céco Fufana. Le plus est un adverbe et le fort est un adjectif. Où est-ce que vous nous amenez ? Non, écoutez-moi, cela situe la gradation, l'intensité dans les termes. M. L'entraîneur veut dire qu'avec Céco, la Côte d'Ivoire est plus forte. Et donc, sans Céco, la Côte d'Ivoire est forte, mais elle n'a pas le niveau, l'intensité de jeu, la gradation comme quand Céco est présent. M. Gourou, voilà ce que ça veut dire. Sans Céco, il veut dire que la Côte d'Ivoire est moins forte. Vous faites des emplois de Moït. Elle est plus forte. Non, non, non. Avec Céco, la Côte d'Ivoire est plus forte. Elle est plus forte. Et sans Céco ? Sans Céco, la Côte d'Ivoire est forte, mais elle n'est pas plus forte. C'est deux termes et c'est pourquoi je parle de gradation d'intensité. Vous pouvez vérifier dans le dictionnaire. C'est un petit cours de grammaire. M. Gourou, pour votre petit cours de grammaire, arrête d'être embrouillé sur ces mots, sur ces thèmes. C'est trop clair pour tout le monde. Si ce n'était pas clair, on n'est pas venu faire le débat. C'est parce que ces propos-là ont choqué qu'il y a un débat. Sinon, ce que tu veux dire, tu t'embrouilles dans les adverbes. Il était clair. Je pense que la Côte d'Ivoire est plus forte avec Céco que sans Céco. Mais où est-ce ? Elle est plus forte. Elle est plus forte. Oui, c'est le gradation. Ça ne veut pas dire que sans Céco, la Côte d'Ivoire n'est pas faite. On ne veut pas dire un coup de grammaire. Non, c'est le débat qu'on mène. Elle n'est pas dit qu'on fait un coup de grammaire. Mais il faut comprendre le sens des mots. Laisse-moi terminer. C'est assez clair. Elle est plus forte. Terminé. Monsieur Massagorou, la Côte d'Ivoire est forte. Sans Céco, la Côte d'Ivoire est forte. Tout à fait. Mais avec Céco, elle est plus forte. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a un plus. Donc quand je t'ai dit, ça, c'est le propos qu'il ne doit pas tenir. Donc c'est grave, cette déclaration ? Non, parce qu'il doit mettre en avant et la preuve, la preuve, si tu as bien suivi, si tu as bien suivi ce qui s'est passé, ils ont rattrapé la communication. Ah oui ? Oui, ils ont rattrapé la communication. En quoi faisant ? Dans les vestiaires. Qu'est-ce qu'il a dit dans les vestiaires ? Monsieur Jean-Louis Gasset, il a mis en avant le groupe dans les vestiaires. Après le match contre le Maroc, vous avez vu la vidéo ? Il a mis en avant le groupe parce qu'ils se sont rendus qu'on s'en doute qu'il y a eu une erreur de communication. Ils ont mis en avant le groupe. Le président Idriss Diallo, lorsqu'il a pris la parole dans les vestiaires, qu'est-ce qu'il a mis en avant ? Il a mis en avant le groupe. Il a parlé d'équipe, de commandos, de groupe parce qu'il ne faut pas frousser les gens. Tu peux le dire, non, écoute-moi, écoute-moi. Tu peux le dire, tu peux le dire, c'est vrai, c'est quoi ? Là, vous êtes dans les transportifs, mon cher Jean-Louis Bonnet. Je suis en train de le dire, moi, je suis en train de, qu'on appelle, des jeunes de fait. J'ai vu les deux vidéos, j'ai vu les deux vidéos, j'ai vu les deux vidéos, là, quand tu fais une lecture de ces deux vidéos-là, c'est, ils sont allés, en direct, ils sont entendus sur la communication, c'était le groupe, l'équipe. Voilà. Est-ce que le fait de dire que quelqu'un apporte un plus à une équipe, ça veut dire qu'on ne met pas, on ne considère pas le travail de l'équipe et du groupe ? Non. C'est que Fofana est un joueur exceptionnel et un joueur exceptionnel tire toujours vers le haut, tire toujours vers le haut, le reste de l'équipe, c'est une locomotive. Ça, on ne peut pas nier cela, c'est une évidence. C'est la tête de Gondol de l'effet Tifor. C'est une évidence. C'est comme on disait qu'il y a des fanicots au banco. Ça ne peut frustrer qui ? Personne. Donc, ce que je veux dire, suivez-moi. Monsieur Didier Deschamps parle de Mbappé. Kylian est un joueur hors normes. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il a cette capacité à pouvoir être décisif, à faire des différences, même si les adversaires prennent des dispositions où il a été pas mal maltraité. M. Choseur, Lionel Scaloni, excusez-moi, l'entraîneur de l'Argentine lors de la Coupe du Monde, on pourrait croire qu'on dit que Messi est le plus grand de l'histoire. Il provoque quelque chose chez ses partenaires. C'est une chance et un privilège de l'avoir. Est-ce que ça insulte ? Ça frustre les autres joueurs ? C'est une réalité. Ces joueurs, à chaque temps, à chaque génération, il y a des joueurs qui tirent l'équipe vers le haut. Le niveau de Mbappé, le niveau de Messi, c'est différent du niveau de ce qu'il faut faire, mon cher Gourou. Écoute, du temps de la génération dorée, Didier, selon les entraîneurs, on disait toujours que c'est lui qui allait tirer l'équipe vers le haut. On jouait pour Didier Drogba. Oui, ce n'est pas nouveau. D'accord. M. Aliou Sissé, l'entraîneur du Sénégal, il l'a dit clairement et vous le savez que M. Sadion Mané est l'homme orchestre celui qui fait tout dans cette équipe. Est-ce que ça doit frustrer ? C'est une réalité. M. Basial Gourou, arrêtez de crier, calmez-vous. Je suis calme, M. Jou. J'ai le beau jour. J'ai le beau jour. Non, 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 j'ai le beau jour. Non, j'arrive. Tout à l'heure, tu as un peu l'exemple de Didier Deschamps. Est-ce que Didier Deschamps a dit que Mbappé, la France est plus forte avec Mbappé que sans Mbappé ? Non, laisse-moi te dire. Mais laisse-moi répondre. Il a loué les qualités de Mbappé. Il a dit que Mbappé est un joueur hors norme. Il a loué les qualités de Mbappé. Mais il n'a jamais dit que la France est forte avec Mbappé que sans Mbappé. Donc, c'est différent. Lui, il a dit ça subtilement. Subtilement. Attends, écoute-moi. Laisse-moi terminer. Tu as pris l'exemple de Messi. Il a reconnu les qualités de Messi d'entraîneur argentin. Mais il n'a pas dit que l'Argentine est plus forte que sans Messi. On ne te parle d'un programme de communication. Personne ne remet les qualités de ce qu'il faut faire. J'allais demander. Attends, non, j'arrive. Ce qu'il l'a dit, ce n'est pas pour aussi. Dans l'an effectif, il y a toujours un joueur qui sort la tête de l'eau. Oui, mais oui, on le sait. Il y a toujours un joueur qui sort la tête de l'eau. Mais maintenant, c'est le langage, le discours que l'entraîneur tient, les propos qu'il tient. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on ne dit pas que ce qu'on n'apporte pas un plus. Ce n'est pas ce qu'on dit. On n'apporte pas que ce qu'on n'apporte un monsieur plus. Ce n'est pas ce qu'on dit. On dit que la façon de le dire peut choquer les autres. Ça, il faut le dire. Et puis, j'arrive. Let's me terminer. Tu dis que Didier Drogoy, que tous les Didier Drogoy qui l'étaient, quel est l'entraîneur, tous les solutionnaires qui étaient là, qui se sont un jour en conférence de presse, qui a dit que Didier Drogoy, sans la Côte d'Ivoire, n'est pas la Côte d'Ivoire. Qui a dit ça ? Personne. Je ne peux. Bien attouré. Personne. Je ne peux. Mais il faut toujours un entrainement. Il faut avoir un discours. Oui. Un discours, tu ne peux pas le penser, mais ne pas le dire comme ça. Voilà. Monsieur Magad, moi je pense que Monsieur Choua lui a certainement un agenda caché. C'est quoi l'agenda caché de Choua lui a demandé ? Parce qu'on nous a fait croire ici que le fait que monsieur Seiko ne venait pas dans cette sélection, c'est qu'il y avait des problèmes dans les vestiaires. Seiko lui-même l'a dit, il n'y a pas de vestiaire. Il a recadré ce qu'il racontait, ce genre d'histoire sur lui. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que lorsque l'entraîneur dit que Seiko apporte un plus à cette équipe de Côte d'Ontario. Mais c'est une évidence. Lorsqu'il est revenu sous Gassé, on l'a vu lors des matchs amicaux de septembre, il a apporté la différence. Et c'est ce que Monsieur Gassé... Vous parlez de 2022. Oui, en va de disparaître. Et il est revenu, on l'a vu face au Maroc et on l'a vu face à l'Afrique du Sud. Mais Seiko apporte un vrai plus à l'équipe de Côte d'Ontario. Est-ce qu'il n'a pas joué des matchs et on a gagné avec la manière ? Non, si. Je ne dis pas ça. Mais je parle de la qualité du joueur. Il n'y a pas un seul joueur, je le dis, j'assume, dans cette équipe de Côte d'Ivoire qui a le profit de Seiko Foufana. C'est une réalité. Donc, si l'entraîneur le dit, où est le problème ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il manque de respect aux autres joueurs. On est un agent collectif. Non, il ne parle pas du collectif. Il dit, j'aime Monsieur Plus, j'ai un groupe, mais Seiko, sa présence, nous apporte un plus. Mais c'est ce qui est une réalité. La dernière fois, vous avez dit que vous n'étiez pas une momie sur le plateau et les autres joueurs sont des momies autour de Seiko Foufana. Non, ce n'est pas ça le problème. Il faut comprendre le message que l'entraîneur a voulu envoyer. Seiko, il est rapide, il agit, il est solide physiquement, il a l'air sur le plan technique, il est capable de briser les lignes adverses et surtout par sa qualité technique. Qui a ça dans l'équipe de Côte d'Ivoire ? C'est ce que l'entraîneur est en train de dire. Mais M.Bassar Gourou, tout ce que tu dis là, tout le monde sait ça. On sait que Seiko, c'est un petit boss to boss, il récupère, il est capable de marquer, il est capable de jouer sentinelle, il est capable de... Tout le monde, on sait tout ça. Mais on te dit, le discours, le langage, les thèmes qu'il a utilisés ne sont pas appropriés. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, voilà le débat. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ecoute, voilà le débat. Voilà le débat. Ce que tu dis, on le sait. il dit que la Côte d'Ivoire est plus forte avec Seiko que Seiko. Mais c'est l'inéalité. Mais c'est l'inéalité, mais il ne lui a pas le dit. Mais pourquoi ? Est-ce que l'Argentine, il doit le dire, s'il vous plaît, comment il doit le dire ? Il peut le dire que ce qu'on va nous apporter beaucoup, ce qu'on va aider l'équipe à progresser, il peut le dire. Mais c'est la même chose qu'il dit. Mais quand tu dis que la Côte d'Ivoire, ça c'est en français. La Côte d'Ivoire est plus forte avec Seiko. On ramène le calme. C'est en français, M. Masha Gourou. M. Masha Gourou. Comme tu aimes la littérature. S'il vous plaît. Comme tu aimes la littérature. Comme tu aimes la littérature. Attends, Masha Gourou. S'il vous plaît, je vais rediriger le débat. Alors, le fait de dire que la Côte d'Ivoire est plus forte que Seiko, que son Seiko, ce n'est pas aussi mal en soi. C'est peut-être une manière d'amener de la lumière aux garçons, d'être un peu dithyrambique envers Seiko Fofana, l'encouragé et tout ça. Il n'a pas à le dire de cette façon. Voilà le sens du débat. Il n'a pas à le dire de cette façon. Il peut le dire autrement. On sait tout ce que c'est qu'on va apporter en plus à cette équipe. Mais lui, en tant que coach, en tant que sélectionneur, il ne le dit pas de cette façon. Vous craignez une friction dans la machine ? Il n'aura pas de friction. Non, mais ça, moi, je ne suis pas un devin. Je ne suis pas un marabout. Il n'aura pas de friction. Mais je dis que de cette façon, il doit privilégier le groupe. Un bon entraîneur, un bon manager, ne parle pas de cette façon. Il met en avant le groupe. C'est le groupe. On gagne une Coupe d'Afrique, on gagne une grande compétition avec un groupe. Il peut le dire. Il peut penser que c'est quoi ? Mais il n'a pas le dire de cette façon. C'est ce qu'on veut te faire comprendre. M. Magatz, j'ai cité quand même des illustres techniciens qui ont parlé de leur joueur de façon dithyrambique. Mais est-ce qu'ils l'ont dit de cette façon ? Non, mais c'est des mots. Et là, ce que j'ai dit ici, quand on dit quelqu'un qui est hors-nombre, mais c'est au-dessus, c'est quelqu'un qui a lui tout seul fait tout. Mais il le dit par rapport à l'équipe. Mais ça ne veut pas dire qu'il remet en cause le collectif. Mais il reconnaît qu'avec Seco, et puis, il faut aller au-delà. Il ne faut pas s'arrêter seulement. La Coupe d'Oye est plus forte avec Seco, il faut faire la question. Il faut faire la question. Quand il rentre dans le groupe, il fait l'unanimité par sa générosité, par son travail partout. Mais c'est ça, c'est ça. Seco, le mental. Seco, le physique. Seco, la technique. Et quand on a fini de jouer le mec face à l'Afrique du Sud, il y a un joueur sud-africain qui, parlant de Seco, il a dit mais c'est un joueur hors-norme. Peut-être que le seul poste où on ne l'a pas vu, c'est le poste de gardien de but. Il était latéral, il était défenseur central, il était défenseur milieu défensif, il était attaquant, il était allié. Mais attends, c'est ça Seco ? C'est ce que l'entraîneur dit. Donc désormais, est-ce que vous voulez empêcher l'entraîneur de dire que j'aime mon groupe mais cet élément-là, il m'apporte un plus et puis le deal-là, moi je pense que c'est un avantage. D'accord. Parce que quelqu'un qui tire la locomotive, quelqu'un qui tire la locomotive, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ça doit encourager les autres à aller à son niveau. À faire son niveau. Je vais demander de vous avoir la parole tout à l'heure, le temps de rappeler le téléphone au téléphone. Il est l'heure pour nous, téléspectateurs aussi, également, de prendre part à ce débat chaud entre vous et Martial Gourou. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Autour de la question, Jean-Luc Gasset a-t-il raison d'affirmer que le monsieur plus de son effectif, c'est Sekofofana ? Je vais leur demander. Vous avez dit ici, sur ce plateau, que là où vous attendez Gasset, s'il dit que Sekofofana est le monsieur plus de son effectif, c'est lui qui tire la locomotive, c'est le meilleur joueur de son effectif, vous attendez à avoir un plan anti-socours. de la part des adversaires, comment on doit jouer après, après de tel propos de la part de Gasset ? C'est ça qui vous inquiète aussi, également, c'est ça ? Justement, parce que quand tu dis ça, tu exposes le joueur. D'accord. Tu le mets en relief. Et là, toutes les équipes qui arrivent, on se dit, attention, c'est Seko, Seko, c'est l'homme à battre. Il y aura des plans anti-Sekofofana. Maintenant, comme il dit que la Côte d'Ivoire est plus forte avec Seko que sans Seko, le jour que Seko sera mis sous le teignoir, il y aura un plan anti-Sekofofana, on va empêcher Seko de jouer. Là, ce sera dramatique pour la Côte d'Ivoire. Non, non, tu as parlé, tu as parlé, tu as parlé de la Côte d'Ivoire, si vous voulez. Ce sera dramatique pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je dis, il ne doit pas tenir ce genre de propos. Tout ce que tu dis, tu fais les éloignes de Seko, je suis supprimé aujourd'hui que tu fasses les éloignes de Seko aujourd'hui. Mais j'ai tout fait ces éloignes. Je suis supprimé les éloignes. Tu avais posé un problème, tu ne devais pas le capitana. Laisse-moi terminer. Je suis supprimé aujourd'hui que tu fasses l'éloignes de Seko Fofana. Bien, monsieur, là, vous laissez notre sujet de côté. Non, je ne laisse pas terminer. Oui, rapidement, quelques secondes. Un appui là. Le problème, on ne met pas en cause la qualité de Seko Fofana. C'est les propos tenus de Johnny Cassé qui se posent problème. Ça aussi, également, on l'a compris. Direction à Bobo, retrouvé notre tout premier appui là. Monsieur Sissé, salut à vous. Et bienvenue dans l'heure des 4 heures. Nous vous écoutons. Allô, bonjour, monsieur Mbakate. Bonjour, consultant. Bonjour. Salut, monsieur Sissé. Bon, moi, les propos de monsieur Jérusalem Gassé ont été trop durs. Il faut qu'on ait une dégénéabilité. En quel sens ? Comment un manager d'une équipe peut dire « Mon équipe est plus forte avec Seko Fofana que sans Seko Fofana ? » Mais c'est méchant de vitesse. Nous tous, on connaît la performance de Seko Fofana, on connaît les qualités de ce monsieur. On sait qu'il y a une équipe nationale, qu'il y a 100%. On sait ce qu'il fait en équipe nationale. Mais, nous tous, on voit, il n'est pas obligé de venir tout ça devant les caméras. Ça fait créer la dizanie de cette équipe nationale. Rappelez-vous bien, Madame Dauw Gabala avait dit que dans cette équipe, il y a des joueurs qui ne se parlaient pas. Si on commence à retrouver une cohésion, pourquoi monsieur Jérusalem va venir gâter cette cohésion-là ? Parce que quand il dit ça à Seko Fofana, il dit que Seko Fofana est meilleur avec l'équipe nationale que lorsqu'il n'est pas dans l'équipe nationale. Mais c'est méchant qui dit ça. Comment les autres devraient avoir ce senti ? C'est parce qu'il n'est pas la seule qui joue face aux autres 11. C'est toute une équipe. Donc, il ne faut pas fouffer les autres qui ont bloqué M. Jean-Luc Gassé en règle. Il ne faut pas qu'il crée la dizaine de cette équipe-là. Merci beaucoup, M. Sissé, que nous a appelés dans la commune d'Abobo, qui est vraiment très remontée. Je peux ? Voilà, nous avons écouté M. Sissé. Bon, nous allons revenir sur le rang de communication de la part de Jean-Luc Gassé, mais allons-y déjà. Seco-Fofana, buteur, passe dynamiteur. Mais quand on veut réveiller, Chichoua Lio, il dit que ça va pousser les autres équipes à créer un système anti-Seco-Fofana. Je suis vraiment aïri d'entendre cela de monsieur qui comprend tout et qui sait tout. Très estomaqué. D'accord. Parce que Mbappé, à la dernière coupe du monde, vous convenez avec moi ? Toutes les équipes qui ont affronté la France avaient un plan anti-Mbappé. Mais il a porté cette équipe de France jusqu'à la finale. Et pendant la finale, il a marqué deux buts et il a terminé le meilleur buteur du mondial. Prenez le cas égyptien. Mohamed Aboutrika, c'était le phénomène, le meneur de jeu, celui autour de qui tout est bâti. Mais il a offert deux camps de 2006-2008 à l'Égypte. Vous comprenez ? Quand on prend Lionel Messi, le meilleur joueur du monde actuellement, selon le ballon dans FIFA, Messi, on sait que c'est lui qui porte l'eau au sein de l'équipe d'Argentine. Tous les schémas sont faits autour de Messi. Mais quand même, malgré ça, Messi est arrivé à envoyer l'Argentine avoir cette coupe du monde. Donc je crois qu'à ce niveau de choses anti, je pense que toutes les équipes ont toujours des schémas pour bloquer les meilleurs joueurs des équipes adverses. Mais cela n'empêche pas ces équipes-là d'atteindre leur niveau. Moi, je crois plutôt que c'est bénéfique pour l'équipe de Côte d'Ivoire parce que ça va libérer les autres joueurs qui rentrent de l'espace et qui vont avancer. On sera à vous tout à l'heure, je serai demandé si c'est un dit direction. On a aussi un autre intervenant qui nous attend au bout de la ligne depuis pas mal de temps. Vous nous excusez, on sera à vous tout à l'heure. Je serai demandé direction Saint-Pédro, retrouvé M. Goblet. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, les quatre. Salut, M. Goblet. Comment allez-vous ensemble pour vous ? Bonjour, Soario. Bonjour. Martial. Bonjour. Oui. Alors, je vous la question. Oui. Jean-Luc Gasset a-t-il raison d'affirmer que le monsieur plus de son effectif est ce que vous faites là ? Bon, pour ce problème-là, moi, ceux qui me connaissent savent que je ne porte pas trop M. Gasset dans mon cœur en tant qu'entraîné des éléphants. Donc, votre analyse est déjà bien, entre guillemets. Non, ce n'est pas biaisé. Il faut dire que la vérité, là, ça ouvre les yeux, mais ça ne les cache pas. D'accord. La Côte d'Ivoire est plus forte avec Seco qu'avec que sans Seco. La Côte d'Ivoire, c'est le groupe, ce n'est pas l'individu. L'arrivée de Seco oblige cette terre ne plus dormir sur le laurier. Et puis, son style de jeu, il n'en a pas encore parmi les autres milieux de terrain. Il est unique en son jeu dans le milieu que nous avons actuellement. Donc, dire que la Côte d'Ivoire est plus forte avec Seco, c'est ça, c'est la vérité. Et nous devons apprendre à aimer la vérité. Si nous disons la vérité à nos jeunes, ils vont se mettre véritablement au travail et nous allons les corriger. Mais si nous voulons, nous voilets la face, leur cacher, leur déloter, parce qu'on les aime, aimer quelqu'un c'est le faire avancer, ce n'est pas lui cacher la vérité. Celui qui aime vraiment dit la vérité. Les autres sont bons, mais ils n'aiment pas souvent travailler parce qu'ils donnent sous les lauriers. Que ce soit le capitaine, de tous les joueurs, depuis longtemps, c'était des grands joueurs en devenir. Mais on a passé tout le temps à leur déloter. Ceux qui étaient moins forts qu'ils sont devenus plus forts que dans les autres pays. Il y a des joueurs de d'autres pays qui ne pouvaient même pas se comparer à d'autres joueurs actuellement. Mais à force de la vérité, ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas progressé. Donc ce que l'entraîneur a dit, ceux qui veulent prendre en mal, ils prennent en mal. Mais ils ont bien compris que le groupe Porte d'Ivoire est plus fort qu'un secours et des dents. Ça fait un de plus parce qu'on dit deux valent mieux qu'une. Merci, merci, merci beaucoup M. Goubli. Et là, on voit que les avis sont très partagés et c'est très, très, très chaud. Je ne veux pas lui demander ce qu'il dit ou également, ce n'est pas aussi faux. Peut-être que c'est une manière pour le sélectionneur d'amener de la concurrence. Mais peut-être aussi ça peut aussi frustrer. La concurrence, la concurrence est toujours bonne. La concurrence est toujours bonne dans une équipe. Forcément, sa présence va s'utiliser la concurrence. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, M. Massagorou qui se perd dans tout, qui prend de mauvais exemples. Il parle de Mbappé. C'est Mbappé seul qui a conduit l'équipe de France jusqu'en finale de la Coupe du Monde ? Je te pose la question. Non ! C'est une équipe. Mais c'est absolument... Attends, mais laisse-moi... Tu m'as posé une question là. Quand tu parles... Laisse-moi terminer. Mais rien que moi, il n'est pas juste... Tu m'as posé une question. Tu me dis, laisse-moi parler. Abou Treyka, Abou Treyka, Abou Treyka, Abou Treyka, avec l'Égypte. C'est Abou Treyka seul qui ferait le jeu de l'équipe. C'est un groupe. On avait les Wael Goma... Donc, c'est un exemple que tu parles. Ahmet Fatih ou autre, oui. Tu parles de mauvais exemples. D'accord. Tu parles l'exemple de Messi à la dernière Coupe du Monde. Mais monsieur Martial Gourouz, tu as suivi la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde ? On sait contre la France. Qui a fait le match ? C'est Di Maria. Je ne me parle pas d'un seul match. Non, écoute-moi. Je parle de l'ensemble de la compétition. Mais c'est soit l'eau. Celui qui a tiré l'équipe de l'Argentine s'appelle bien Messi. Écoute-moi, tu dis que Messi est en la vie de Di Maria. Bon, écoute-moi. Le sujet, c'est pas ça. C'est pas un seul joueur. C'est une équipe. C'est pourquoi je te dis que tu prends de mauvais exemples. Ça va demander. Le sujet, c'est pas celui-ci. C'est un exemple. Oui, monsieur Magath. Ce que je me dis, je n'ai pas dit que les exemples que j'ai cités, c'est eux-seuls qui jouaient sur le terrain. On a posé un problème. Tu as cité des noms. On dit que monsieur plus. Donc ceux qui ont cités sont les monsieur plus. Il y a eu des systèmes qui ont été portés vers le haut. C'est ce que je vais t'expliquer. Bien d'accord. Ça, c'est compris maintenant. Direction Yopougou. Monsieur Mathial Gouraud. On reviendra à vous tout à l'heure retrouver monsieur Faustin. Bon, Faustin, c'est quoi le nom, s'il vous plaît ? Le nom de famille ? Faustin Collé. Monsieur Collé. Monsieur Faustin Collé. Voilà. Enchanté. Bienvenue. Vous êtes après dans l'heure des 4 heures. Autour de la question, a-t-il raison d'affirmer que ce que Fofana est le monsieur plus de son effectif ? Ok. Je salue tout le monde. Mathiel Gouraud. Bonjour. Je salue également monsieur Choualiou. Bonjour, bonjour. Ok. Je voulais intervenir à ce sujet. Oui, allons-y. Vous avez un sujet un peu scientifique. Oui. Tous les Ivoiriens vous regardent. Et je pense que à l'heure où on est, on veut avoir une cohésion au sein de l'équipe nationale pour remporter la coupe. Ce débat que vous menez, c'est important. Mais faites-le attention. ce que M. Jean-Luc Gassé a dit, il peut le dire. Mais en tant qu'un leader, il doit faire très attention parce que c'est l'équipe qui l'enporte. S'il sollicite trop, il parle trop d'un joueur parmi tant d'autres, ça peut créer une jalousie. Donc, faites très attention à ce que nous le disons. Surtout à M. Jean-Luc Gassé. Ce qu'il dit, il n'a qu'à faire très attention à ça. Il n'a qu'à tenir le langage. Parce qu'on a vécu ici où il y a eu des divisions où le tour est expédit totalement pendant la coupe. Donc, faites très attention à ce débat. Merci. Moi, nous, les Ivoiriens veulent avoir la Côte d'Ivoire remporte la Côte d'Ivoire ici. On est prêts pour ça. Le débat, ça va créer les divisions entre les joueurs-là. Franchement, nous, on n'est pas dedans. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre tentateur Fonstin qui nous appelait donc de la commune de Yopougon. C'est vous qui avez la parole, mon cher M. Jean-Luc Gassé. Je vous l'ai dit. Lorsqu'on finit un match, parce que c'est aux sorties des deux matchs et que M. Gassé fait un bilan et il parle des séquos. Vous comprenez ? Ce qu'il vient de dire le dernier témoin... Si l'entraîneur... Pourquoi est-ce que M. Franck ici a été huyé au stade Faubonnier ? C'est parce que certains spectateurs ont pensé que son jeu n'était pas bon. Si on peut critiquer le mauvais jeu de quelqu'un en le huant, pourquoi vous voulez empêcher l'entraîneur de dire que je fais un point, un bilan et que ce jeu-là, il est bon ? Et puis en plus... Tu ne comprends pas le sujet, M. Gourmour. C'est un monsieur qui comprend tout, mais qui le sait bien. Et ça, je l'ai dit. Écoutez-moi. Oh, bon Dieu ! Voilà ce que M. Gassé veut dire. Mais il veut dire quoi ? La Côte d'Ivoire montre un meilleur visage avec Seco et cela était contestable et indéniable. Et je pense que Jean-Luc Gassé peut le dire à tout moment. Et cela va tirer le reste de l'équipe à faire mieux comme Seco Fofana. C'est tout. Cela, pour tirer le reste du groupe, pour envoyer de la culture dans le groupe, il n'a pas besoin de tenir de tel propos. On te dit que quand il dit ça, moi, je vais te donner un exemple, je vais te faire une confidence. Moi, je me souviens très bien il y a quelques années de cela. Oui, très rapidement. Pendant la période de la Génération Dorée, je suis allé interroger un jour la Génération Dorée. Et il me dit non, qu'il ne parle pas. Il me dit mais pourquoi tu ne parles pas ? Il me dit il fallait interroger votre star. Il faisait allusion à qui ? Bon. Il faisait allusion à Didier Drogoua. C'est qui le joueur ? Non, je ne sais pas. Vous allez demander une sondage d'une émission sur la langue de Drogoua. Gardez le nom du joueur. Vous allez me donner le nom du joueur tout à l'heure. Direction Ayam Secours. Il faut trouver M. Kofi-Roger. Ça vous a dit qu'il faut faire très attention à ce sujet. M. Kofi-Roger, vous nous appelez de Yamsoukro. Vous êtes en direct dans le déclinateur. Nous vous écoutons sur le sujet. Bonjour M. Bagat. Salut M. Kofi. Comment tu es allé voir Yamsoukro ? Salut les autres intervenants aussi, les autres qui sont sur le plateau. Salut. Je crois que c'est un sujet très intéressant. Oui. Il faut comprendre que les deux ont raison. chacun n'a eu pas des raisons. D'accord. parce que ce que soit lui dit, il refuse qu'on dise la vérité, alors que la vérité elle est belle. Mais c'est la manière. Ça me souvient que le ministère dans tous les services, il y a un service de communication. Parce que la communication est un sujet très délicat. Quand vous faites une nouvelle communication, vous pouvez mettre à mal votre service. si vous pouvez me permettre de donner un exemple. Je suis général monsieur, j'étais au ministère de la Défense. Une année, il y avait des bruits à l'université. Et le ministre devait aller, le ministre Bani devait aller intervenir. Le premier discours il a fait là. Quand le directeur du cabinet a lu, il a dit que vous allez mettre le feu sur l'université. Donc changez votre communication. Le directeur est venu changer la communication. Dès qu'il est parti faire ce discours-là, les étudiants ont applaudi et qui t'a changé. Donc vous voyez, l'importance d'une communication c'est pas qu'à s'amuser dans sa station à sa communication. Il faut, en le faisant, dire seulement ce que je t'apprécie mais pas au niveau de tout le monde. Mais si il le dit effectivement, ça peut s'y faire d'autres éléments qui n'ont pas un peu le moral. Il faut dire qu'il ne le juge pas, qu'il choisit un ou un autre mouvement pour le faire mais peut-être entre les deux. Il y a des jeunes de 19 ans, de 17 ans qui ne peuvent pas tenir à abandonner je ne suis pas bon donc c'est un peu de sépôt. Je ne peux plus faire part de la part de l'histoire. Donc c'est bien sur la communication qui nous compte. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup M. Kofo-Roger pour votre rapport. Vous nous appelez donc de Yamsoukourou. D'ailleurs, vous êtes le dernier intervenant. Vous avez parlé effectivement de cette histoire de raid de communication. Oui, nous allons en parler maintenant. Alors, au niveau de sa sortie, Jean-Luc Asse, peut-on dire ou peut-on considérer cette sortie comme une raid de communication, mon cher Massiel Gourou ? Non, pas du tout. Je pense que l'entraîneur s'est ressenti. C'est ce qu'il pense et c'est ce qui est vrai. Mais ce qu'il pense n'est pas forcément vrai. Non, mais M. Magat, pourquoi vous voulez empêcher M. Gassé de dire que Sekou Fofana est le monsieur plus de son équipe ? Mais c'est ce qui est la réalité. En quoi est-ce que ça peut fâcher les autres joueurs ? Mais qu'ils fassent mieux que Sekou Fofana. OK. M. Massagourou, M. Jean-Luc Gassé n'est pas n'importe qui dans cette équipe. C'est l'entraîneur de l'équipe, c'est le solutionneur d'une équipe. Que des journalistes, que des chroniqueurs, que des consultants, que des observateurs, que des supporters tiennent ce genre de propos, il n'y a pas de souci. Mais que lui, le patron d'encadrement technique, le disent, ça peut choquer, ça peut choquer les entraînements, ça peut créer des frissons dans le groupe. C'est ce qu'il faut retenir. Sinon, personne ne met en cause les qualités de Sekou Fofana. Personne ne dit que Sekou Fofana ne va pas provoquer la concurrence. Personne ne le dit. On dit les propos tenus, les propos... Parce qu'il faut bien comprendre. Il dit que la Côte d'Ivoire est plus forte, plus forte avec Sekou que sans Sekou. Mais c'est choquant. C'est le sud pour les autres joueurs. Et là, et là, et là, le président de la fédération, il a tenu un discours rassemblant dans le vestiaire. Il a mis en avant lui-même que le président de la fédération. Il a mis en avant l'équipe. L'équipe. Parce que tu ne peux pas gagner une coupe. Le dit aussi comme ça, ça ne veut pas dire que Gasset n'a pas mis l'équipe en avant. Non, non, non. c'est juste une question pour dire que c'est Sekou Fofana. On analyse ce propos. D'accord. On analyse ce propos. Et vous êtes libre de donner le commentaire que vous avez vu. Je suis libre de donner mon point de vue. Je dis que il a fait une mauvaise sortie et une mauvaise communication. D'accord. Alors, il dit par exemple dès qu'il rentre dans le groupe, il fait l'unanimité par sa générosité, par son travail, par tout. Entre autres, tel un mot employé par Jean-Luc Garcet. C'est ça, monsieur. Est-ce que les autres joueurs ne le font pas ? Il a un plus qu'il apporte. Et je l'ai dit que Sekou a un profil que les autres n'ont pas. Sekou a lui tout seul résume une équipe de football. Ah oui ? Il est défensif, il est mieux, il est attaquant. Sekou, c'est un tout. Et donc, le dit, je pense que ça ne peut pas frustrer qui que ce soit. Parce que dans toute équipe du monde, il y a toujours celui-là qui tire le groupe vers le haut. Et dans l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est Sekou Foufara. C'est que l'entraîneur a raison de le dire. Parce que c'est le patron technique de l'équipe de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est un nom dit de la part de Garcet, peut-être bâtir l'équipe autour de Sekou Foufara ? Non, mais attend. On vous a répondu la question. Attends, on a un secouf, On ne dit pas de ne pas féliciter un joueur. Tu ne comprends pas ? C'est en fait, il a parlé. Non, monsieur, je comprends tout. Écoute-moi. Écoute-moi. On ne dit pas le fait qu'il ait félicité que Côte d'Ivoire est mauvais. On te dit que les thèmes qu'il a employés ne sont pas bons. Il doit le dire autrement, monsieur Massagourou. Ce qu'il faut comprendre. Et quand tu parles de profil, les joueurs, c'est qu'on n'a pas le même profil que Seri Mickaël ou Kessier ou Cé-Saint-Dené. Écoute-moi, écoute-moi. Chaque joueur a son profil. Maintenant, on ne met pas en cause les quartiers de Céco. On te dit que ton entraîneur, notre entraîneur, Jean-Louis Gassé, a tenu des propos désobligeants à l'encontre. On l'a compris, je ne l'ai demandé. On l'a compris. Quand il y a des faniques au banco, ce n'est pas désobligeant. C'est une réalité. Allez, comme annoncé au début de l'émission, c'est l'heure de votre sondage, on l'a dit, la petite trouvaille cette saison. Dans votre émission, l'heure de la tâcheur autour de la question à Jean-Louis Gassé, a-t-il raison d'affirmer que Céco est le monsieur plus de son effectif ? Vous avez répondu oui à 85%. Non à 15%. C'est ça, c'est l'embarque. Mais voilà, c'est l'heure maintenant d'aller pour les 30 secondes au Japon. On rappelle toujours le thème du jour. Jean-Louis Gassé, a-t-il raison d'affirmer que Céco Fofana est le monsieur plus de son effectif ? Massé Algorouz avait 30 secondes. Céco Fofana est un joueur que tous les entraîneurs aimeraient avoir. Il peut jouer partout dans notre jeu. Il performe dans plusieurs positions. Donc, par rapport à ce que je viens de dire, c'est tout à fait normal que M. Jean-Louis Gassé dise que la Côte d'Ivoire est plus forte avec Céco Fofana que sans Céco Fofana. Cela a été vu dans le contenu du jeu. Lorsque Céco est là, le jeu est de qualité et c'est ce qu'il est en train de dire. Donc, je crois que ça ne peut pas poser de problème. Moi, je pense que le dit de cette façon, c'est franchement raté. sa communication. La Côte d'Ivoire est plus forte avec Céco Fofana que sans Céco Fofana. C'était une erreur de communication. Sinon, on reconnaît tous que Céco va apporter un plus à cette équipe. On reconnaît tous que Céco, c'est un joueur boss to boss. Il est important dans le groupe, mais il pouvait le dire autrement parce qu'il ne faut pas créer des frissons dans le groupe. Il est le manager de l'équipe. Il est le patron technique de l'équipe. Lui, il doit être au-dessus de l'équipe. Il doit mettre en avant l'équipe, le collectif. On vous a compris, messieurs, vos deux sons, j'étais maintenant à nos, c'est-à-dire mes téléspectateurs et internautes de prendre d'assaut la page Facebook de la Troie et nous dire entre Cholet Demandé et Mathiel Gourou qui a été donc le plus convaincant. On le sait, les sujets, les fans, passionnent toujours. Allez, c'est la fin de cette émission d'aujourd'hui. Merci à vous, Mathiel Gourou. Merci à vous, Cholet Demandé. Merci. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis et merci aux équipes techniques autour du réalisateur Yann Zogboué et sans oublier, merci à notre monteur Smalto et le réalisateur Guy Sèche-Cadio. Allez, salut à vous. Sous-titrage ST' 501